C'était l'image attendue par le monde entier. A l'issue des funérailles du prince Philippe, les princes William et Harry ont marché ensemble pour rejoindre le château de Windsor et ont beaucoup parlé, loin des micros des caméras. Une séquence qui a fait le tour des télévisions. Derrière ce qui ressemble être une possible réconciliation entre les deux frères, Kate Middleton aurait joué un rôle crucial. La duchesse de Cambridge a d'ailleurs été la première à rejoindre le prince Harry, qui semblait être isolé à la sortie des funérailles. Alors qu'elle était en train d'engager la conversation avec lui, le prince William les a rejoints et elle a senti qu'il était le moment pour elle de prendre ses distances afin de les laisser tous les deux, comme le rapporte le New York Post. Il faut dire qu'une réconciliation n'était pas gagnée d'avance. Après l'interview donnée par le prince Harry et Meghan Markle à Oprah Winfrey, le prince William semblait être très en colère. Il n'aurait pas supporté que son frère et sa belle-sœur accusent des membres de la famille royale anonyme de racisme. Ils ont également estimé que le prince William se sentait piégé par ses fonctions royales. Avant cet échange qui a eu lieu à la sortie de la cérémonie, les frères étaient loin l'un de l'autre. L'organisation militaire de cet hommage a été pensée pour qu'ils ne puissent pas échanger avant afin d'éviter le moindre souci. Ils étaient donc séparés par leur cousin Peter Phillips alors qu'ils marchaient dans la procession derrière le cercueil de leur grand-père, et étaient assis loin l'un de l'autre pendant le service funèbre. Meghan Markle n'était pas présente au funérail du prince Philip de son côté, Meghan Markle, enceinte de son deuxième enfant, n'avait pas pu faire le déplacement pour rendre hommage au prince Philip. Elle est ainsi restée avec Archie à Los Angeles. Néanmoins, elle a pu suivre les funérailles du grand-père de son mari en live. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501